Alors, salut Nicolas, donc Nicolas est en Belgique, donc présente-toi un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas. Voilà, donc Nicolas Genod, je suis coach depuis 2015, coach sportif depuis 2015, je suis situé à Bruxelles en Belgique et je suis également athlète en kettlebell sport dans la fédération IKMF. Ok, alors voilà, j'ai invité Nicolas parce qu'on se retrouve encore confiné, donc c'est le moment de continuer à faire ce que j'avais commencé à faire un petit peu pendant le premier confinement, c'est-à-dire des petits podcasts et des échanges sur des idées. Donc là, il y avait un petit sujet en fait que je voulais aborder, un sujet que j'ai parlé avec plusieurs préparateurs physiques, notamment Romain Guérin qui est le préparateur physique du rugby Narbonnet et j'aimerais bien écrire justement un article avec lui sur ce sujet pour mon blog, mais je voulais aussi en parler avec Nicolas qui est quelqu'un avec qui j'aime beaucoup échanger et qui est très cultivé, très intéressant et très compétent dans son domaine en tant que coach. Et donc en fait, l'idée, c'est de débattre autour de l'articulation de notre corps face aux charges additionnelles. Donc, je vais être un peu plus précis par rapport à ça, c'est-à-dire que tous les jours, on passe notre temps à faire des flexions, soit pour attraper quelque chose au sol, le mettre, je ne sais pas, à une certaine hauteur, soit simplement pour s'asseoir. Donc, cette articulation, c'est l'articulation du corps humain, elle est naturelle. Voilà. Maintenant, dans le sport, on utilise plein d'outils qui ne sont pas forcément adaptés à notre corps par rapport à cette articulation, par rapport au fait que nous, lorsqu'on attrape quelque chose naturellement au sol, on va le chercher entre les jambes et que par exemple, une barre nous demande d'avoir une position qui n'est pas forcément naturelle. Et donc, voilà, je voulais inviter Nicolas pour qu'on débatte un petit peu là-dessus et qu'on parle un petit peu des différents objets qui peuvent être naturels à utiliser dans le cadre d'un conditionnement physique. Alors, je parle d'un conditionnement physique pour des gens lambda qui font du sport pour se sentir bien dans leur corps, pour devenir plus fort. Je ne parle pas pour des compétiteurs, d'accord, parce que c'est beaucoup plus pointu et ça demande beaucoup plus de choses. Donc, voilà, pour des gens lambda et parler justement de ces outils qui sont purement naturels. Alors, j'aimerais aborder, parce que j'ai plusieurs idées d'outils, notamment le sandbag, notamment les slam balls, mais les gros slam balls de 40 kg qui ressemblent à des pierres d'atlas, donc la pierre d'atlas, et puis bien évidemment, les kettlebells. Alors déjà, Nico, dis-moi un petit peu ce que tu penses justement de l'articulation du corps humain et de toutes les mauvaises choses qu'on fait qui vont à l'encontre en fait de notre nature en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Toutes les fois où on se met dans des positions un petit peu tordues dans le sport, et qu'on utilise des outils qui ne sont peut-être pas forcément naturels pour nous et qui amènent des fois à la blessure. Ok. Alors, d'abord, moi j'aimerais juste remettre les choses dans leur contexte. Donc, moi je suis coach sportif, j'ai mon bachelier sur trois ans, puis j'ai fait de multiples formations, j'ai bougé à l'étranger pour continuer d'apprendre, j'ai été voir d'autres coachs du métier de la force pour apprendre aussi, mais en aucun cas je suis thérapeute manuel ni préparateur physique, parce qu'en tout cas, en France, je ne sais pas si c'est comme ça, je pense qu'il y a deux distinctions entre coach sportif et préparateur physique. Exact. Et bien en Belgique, c'est la même chose. Donc, un préparateur physique, c'est cinq ans, c'est beaucoup plus poussé. On va revoir notamment toutes les notions des bouquins comme du château, etc. Bon, après, moi, par passion, j'ai relu certaines de ces choses-là. Mais voilà, donc ce que je vais dire, peut-être que je suis dans le faux, on est de toute façon là pour débattre, mais il n'y a pas eu pas mal en tout cas d'articles à ce niveau-là. Et voilà la conclusion que j'en tire en tout cas. Donc déjà, il faut comprendre que l'activité physique, elle a un impact sur l'os, sur tout ce qui touche vos articulations, et elle a un impact bénéfique. Donc, bénéfique notamment sur le contenu minéral osseux, je pense qu'elle aide clairement à favoriser l'ostéogenèse, en tout cas de manière générale. Donc, quand il s'agit de traumatismes particuliers dus à l'articulation, il est clair qu'on va commencer d'abord à réduire tout ce qui est impact au niveau des sauts, etc. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc, pour moi, clairement, l'activité physique a un rôle favorable pour le contenu minéral osseux et ce qu'on pourrait appeler la micro-architecture du corps. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on sait aujourd'hui, et notamment je crois qu'il y a un thérapeute manuel, qui est français aussi, qu'il a sorti, c'est que le corps est fait pour se mouvoir. Donc, ce qui est pire que certaines positions, c'est notamment la sédentarité. Donc, c'est assez meurtrier. Je me demande si ce n'était pas majeur mouvement. Donc, il me semble que c'est Grégoire qui avait sorti ça. Et ça rentre parfaitement en adéquation avec mon mode de pensée. Après, il y a d'autres styles aussi. C'est-à-dire qu'il y a toujours un exemple particulier qui dit, ça, c'est une mauvaise posture pour toi, ça, c'est une mauvaise posture pour toi, ça, c'est une mauvaise posture pour toi. Mais au final, qu'est-ce qu'une mauvaise posture ? On ne sait absolument pas. Quelqu'un qui n'a jamais eu de douleur et qui se retrouve siphosé avec les épaules vers l'avant, mais qui dit, moi, je me sens très bien comme ça. J'ai toujours appris à vivre comme ça. Je n'ai pas mal au dos. Je n'ai rien. Donc, selon moi, il n'est pas nécessairement dans une mauvaise posture. C'est comme le skater qui est champion. Imaginons Tony Hawk qui est champion au niveau de son articulation de la cheville, sa cheville qui part légèrement avec un pied pronateur, mais de manière exagérée, mais qui n'a jamais eu de souci, qui a fini champion dans sa discipline à multiples reprises. On sait que c'est l'un des meilleurs du monde, voire le meilleur du monde. On peut dire ce qu'on veut, qu'il a les pieds pronateurs et que ça a mené parfois à certains complexes. En attendant, ça ne l'a pas empêché d'être le meilleur du monde. Donc, il faut toujours revoir un petit peu tout le contexte qu'on a autour de l'articulation. On ne va pas enlever l'individualisation. C'est-à-dire qu'on a toujours des cas exceptionnels et on a toujours des grandes lignes. Là où je veux en venir, c'est qu'effectivement, par exemple, si tu as un long fémur ou si tu as un fémur plus court, tu vas réagir différemment sur le même mouvement par rapport à d'autres personnes. Ça, c'est évident. On va prendre le cas de quelqu'un qui fait du développé couché. S'il a des tout petits bras, c'est beaucoup plus facile pour lui que quelqu'un qui a des très longs segments. Voilà. Oui, absolument. Absolument. Donc, ça, je suis d'accord. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est clair que ça n'est pas d'ailleurs. Je crois que c'est Delavier qui l'expliquait aussi. Mais là-dessus, c'est quasiment universel. D'office, tu as des exemples d'athlètes avec des segments immenses qui réussissent très bien en haltérophilie. Mais dans la majorité des cas, je dirais plus de 90% des cas. Après, je dis un chiffre au hasard comme ça. C'est clair que ta théorie, elle est fondée. Il n'y a rien à dire là-dessus. Longs segments, petits segments, ça joue évidemment sur la discipline. Et sur le fait, justement, d'aller chercher des objets entre les jambes, je crois que c'est… Alors, je ne veux pas écorcher son nom et je ne veux pas faire de conneries, mais je crois que c'est Julien Pinault, on en a parlé récemment. C'est Romain Guérin qui m'en a parlé justement récemment. Il a dit quelque chose d'ailleurs. Est-ce que ce n'est pas le fondateur de Strong Fit ou un truc comme ça ? C'est ça. Et lui, justement, favorise le sandbag et dit que justement, la barre n'est pas fonctionnelle naturelle. D'accord ? Parce que justement, on va chercher la barre devant les genoux. D'accord ? Alors, évidemment, quelqu'un qui a un fémur super court et des bras plus longs, c'est plus facile. Tu vois ce que je veux dire ? Mais dans la majorité des cas, un enfant par exemple, naturellement, va chercher entre ses jambes. C'est plus stable, c'est plus sécurisé. Et c'est là où effectivement… Alors, j'ai vu juste une interview de lui. Je n'ai pas approfondi. Je n'ai pas vu tout ce qu'il a fait, donc je ne peux pas trop en parler. Mais effectivement, je le rejoins sur cette idée-là. C'est-à-dire que le sandbag, c'est 100% naturel. Moi, j'ai été… Pour info, en fait, dans mon entreprise, j'ai été 16 ans au CHFCT, donc au Comité d'hygiène de la sécurité du travail. J'ai récemment en plus lu une étude sur le CHFCT au Canada où il parlait justement des problèmes liés au travail et notamment les problèmes de dos. C'est le problème majeur. Alors, il peut être lié sur plusieurs facteurs. La sédentarité, c'est-à-dire d'être assis comme là on est en avant, mal assis au boulot, le fait d'être commercial, passer des heures en voiture, mais également ceux qui font de la manutention. Et pour avoir travaillé un petit peu en tant que magasinier, donc c'est celui un petit peu, tu sais, magasinier, c'est celui qui récupère les cartons, qui prend les boîtes de conserve et qui les met dans les rayons dans les supermarchés, tu vois. Tu passes ton temps, en fait, à porter des cartons qui ne sont pas forcément très lourds, mais toute la journée, en fait, pendant tes heures de travail, tu passes ton temps à porter des cartons. Et donc, je me rappelle très bien à l'époque, il y avait des images de partout qui nous montraient qu'il fallait porter les cartons entre les jambes, etc., etc. Et donc, on en revient à cette position naturelle, tu vois. À partir du moment, et ça, c'est le CHFCT qui le dit, ce n'est pas moi, où on a des gens qui sont amenés à porter des charges en instabilité, c'est là où on a un risque de blessure. Voilà. À partir de ce moment-là, c'est là où on a le plus grand cause de blessure. Même s'ils vont chercher des objets légers, mais à répétition, dans une position instable, il y a des risques de blessure. Et c'est là où je veux rebondir sur cette position, cette articulation du corps, le corps qui se retrouve comme ça, flexion, etc. On s'assoit de la même manière, on va chercher au sol de la même manière, jambes, dos, on récupère, on monte en hauteur. C'est vraiment une position totalement naturelle pour nous et sécuritaire. Et effectivement, des objets comme le soundbag, comme les kettlebells, sont des objets fonctionnels, naturels, mais à 200%. Et est-ce que, c'est là ma question, c'est le but de ton intervention, est-ce que selon toi, ne faudrait-il pas privilégier, je dis bien pour des gens qui ne sont pas des compétiteurs, d'accord ? Ce n'est pas dans le cadre d'une préparation physique d'un compétiteur. Un compétiteur, c'est comme une Formule 1, il faut faire des réglages un petit peu sur tout. On ne peut pas se contenter d'un seul outil. Mais pour des gens lambda, lorsqu'il y a soulevé de charge, et je dis bien soulevé de charge, ne faudrait-il pas favoriser justement ces outils comme le soundbag, le slam ball, les kettlebells ? En fait, comme tu l'as si bien précisé, moi qui m'intéresse beaucoup aux facteurs de force, il y a un facteur force qui est primordial et la force, encore une fois, on se comprend, on ne sait pas soulever nécessairement 300 kg sur un délif, je crois que tu l'expliquais très bien dans l'un de tes articles en plus, c'est savoir monter les escaliers sans sentir une fatigue, je ne vais pas dire chronique, mais une fatigue accrue quand tu montes les escaliers. Déjà, il y a un facteur de force qui rentre en jeu. Mais il y a un facteur de force qui est primordial dans le développement de la force, de l'individu, c'est la stabilité. Si tu n'es pas stable, tu n'auras pas de force, tu généreras d'office moins de force. Donc, il y a tellement de ces problématiques. Donc, pour en revenir un petit peu à tous ces exercices-là, enfin, pas ces exercices, pardon, ce matériel dont on parle, déjà, de toute façon, la première chose, le premier facteur de stabilité, moi, que je favorise, c'est toujours les retours aux bases, donc gymnastique de base, savoir faire une pompe, des tractions, etc. Encore, les tractions, je sais que tu as un exemple parfait pour dire, voilà, est-ce que c'est fonctionnel ou pas fonctionnel, parce que de toute façon, on n'apprend pas à grimper aux arbres en premier lieu. En fait, c'est une réflexion personnelle. Ça ne veut pas dire que, comment dire, que le mouvement n'est pas nécessaire. C'est juste que si on part, voilà, si on remonte à la préhistoire, si on remonte à tout ça, il faut savoir que l'homme ne descend pas du singe. Ça, ça a été prouvé, puisqu'il y a une chercheuse, justement, qui a fait des études sur le bonobo, qui à la base, d'ailleurs, je fais une petite précision, ce n'est pas son vrai nom, c'est le beau Lobo, mais lorsqu'ils ont envoyé une caisse avec un bonobo dedans, ils ont écrit bonobo, le nom du village, et en fait, c'est devenu le nom du singe, d'accord ? Donc, c'est une petite précision, mais qui n'a rien à voir, mais cette personne a fait l'étude, en fait, du pied, et elle a bien analysé, elle a fait des recherches pendant plusieurs années, comme quoi le pied de l'homme n'a pas évolué. Il a toujours eu pour fonction de marcher, et ce n'est pas une main qui se serait transformée en pied, parce que le singe, lui, possède quatre mains, en fait, pour saisir ce que l'on fait. L'homme a toujours eu un pied. Donc, partant de là, nous ne sommes pas des grimpeurs, on est des marcheurs, on est fait pour transporter, jeter, ça depuis le début, d'accord ? Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous reste ? Jeter des trucs, à part pendant des manifestations ou pour faire des batailles de boules de neige, on jette très peu de choses, d'accord ? Ou bien quand on est énervé, mais on jette très peu de choses. Grimper aux arbres, à part pour aller chercher des cerises, et encore, il faut l'éviter parce que le cerisier, c'est fragile, c'est très rare. En revanche, soulever des objets, on le fait du matin au soir. On fait tomber un stylo, on va le chercher au sol, on porte des cartons, on ramène les courses, on les met dans les étagères, on fait ça, c'est notre quotidien. Donc, c'est rester ancré. Et c'est là qu'en fait, je veux revenir sur ce mouvement, de prendre des objets au sol et de les monter, et donc des outils qui existent et qui sont 100% fonctionnels pour le quotidien que nous sommes, pour les individus que nous sommes, avec la vie que nous avons aujourd'hui. Voilà. Et donc, j'en reviens à ma question, ne serait-il pas préférable pour des gens qui font, qui veulent faire du sport pour se sentir plus fort et pour être plus fort, pour être plus endurant, d'utiliser plutôt ces outils-là sans pour autant négliger le poids de corps qui est très important et qui est nécessaire pour l'équilibre du corps ? Pour moi, oui, clairement, ce matériel-là est plus intéressant pour une personne lambda. D'abord, commencer à soulever des sandbags, des kettlebells, des haltères. Et puis, progressivement, oui, en fait, ce qui se passe, c'est que tout dépend du mouvement sur lequel on souhaite travailler. La barre, effectivement, c'est quelque part, c'est le moins fonctionnel, même si on peut faire pas mal d'exercices avec une barre. Maintenant, il y a l'avantage d'une barre qu'on se doit de la donner, c'est que c'est sans doute ça qu'on peut établir à long terme, la surcharge progressive la plus progressive, tout simplement. Donc, voilà, c'est certes le moins fonctionnel, mais ça permet également de surcharger progressivement et beaucoup plus à long terme que des kettlebells ou un sandbag ou des élastiques ou peu importe. C'est marrant ce que tu dis parce que j'en ai parlé à Romain Guérin et c'est exactement ce qu'il a dit, en fait. Tu vois ? Donc, c'est intéressant. En même temps, voilà, moi, je veux approfondir justement ce que tu viens de dire. La surcharge progressive, d'accord ? C'est nécessaire pour l'évolution de la force. Néanmoins, pour des individus lambda qui ne sont pas des compétiteurs, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Est-ce qu'on ne peut pas rester dans un cadre ? Parce que regarde les kettlebells, maintenant on a des kettlebells de 2 kg en 2 kg, donc on peut monter en charge. Les sandbags, il y a quand même des variations de poids qui sont assez importantes, même si elles sont très espacées quand même. Des fois, c'est 10 kg en 2 kg, tu vois, mais après un sandbag, ça se bricole facilement. Bon, je sais que pour les gens qui habitent en appartement, prendre un sac et foutre du sable dedans, ce n'est pas pratique, mais il existe. Moi, j'ai acheté un slam ball justement pour tester. C'est génial, ça ne fait pas de bruit en plus, tu vois, c'est top. Ça ressemble à la pierre d'Atlas. Donc, est-ce que justement, c'est vraiment nécessaire d'avoir une barre pour ce type de personnes qui sont quand même la majorité des gens qui font du sport ? Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que travailler avec un sandbag, c'est l'équivalent de soulever un carton, de soulever une pierre, soulever quelque chose de naturel ? Est-ce que le risque de blessure est peut-être moins important ? Est-ce que justement, c'est nécessaire de conserver par exemple un soulevé de terre avec une barre qui, on le sait, pour beaucoup de gens qui ne sont pas des compétiteurs, beaucoup se sont blessés parce que justement, ils vont dans cette charge systématiquement augmenter la charge, ils ne maîtrisent pas forcément les bonnes programmations, ils font ça de manière excessive et moi, j'en connais plein. Ils ont mon âge, moi, le soulever de terre, je ne peux plus, j'ai tant de disques abîmés, tu as fait de la compétition ? Non, non, c'est dommage. Est-ce que finalement, on ne devrait pas se contenter à ces outils-là ? Sandbag, kettlebell, slamball, pierre d'atlas ? C'est mon interrogation en fait. En fait, il faut juste se dire qu'il y a toujours ce fameux facteur risque-bénéfice. C'est clair que pour moi, pour une personne lambda, la première chose que je vais bosser avec elle, c'est effectivement sa stabilité. revoir un petit peu la structure autour de tout ça, avant de l'emmener sur des exercices beaucoup plus poussés, genre des barres ou autre. Donc oui, clairement, moi, je trouve que le sandbag est avantageux, même si clairement, je l'utilise moins pour la simple et bonne raison que moi, ce que j'utilise principalement, ce sont des haltères, des élastiques. Oui, il travaille un petit peu la machine à poulies, au câble. Et les kettlebells, à l'heure actuelle, ça ne me fera pas changer d'avis. Enfin, c'est aussi vraiment, on arrive à caisser mes arguments, mais ça reste quand même le matériel par excellence le plus polyvalent du fitness. On peut parler de sandbag, etc. On peut parler de sandbag, etc. Il y a un moment, non. Déjà, rien qu'en termes de capacité, avec un sandbag, tu ne sais pas faire de la dissociation segmentaire. Très difficilement, c'est-à-dire qu'il va y avoir deux sandbags en même temps, mais déjà, là-dessus, on va arrêter de déconner. Alors qu'avec des kettlebells, c'est tout à fait possible. Déjà, là, c'est l'avantage au kettle. L'avantage au kettle aussi, c'est que tu passes par deux kilos. D'accord. Oui, on est sur un level au-dessus. Mais je prenais l'exemple du sandbag parce que, voilà, c'est quelque chose de naturel, tu vois. Mais effectivement, là, si on se met à débattre sur les kettlebells, c'est un level au-dessus. Steve Cotter… C'est incomparable, en fait. C'est incomparable. Steve Cotter le dit très bien. Il dit, à ce jour, il n'existe aucun outil de conditionnement physique général aussi polyvalent. Oui, c'est vrai. Il y a autant de mouvements sur un outil aussi simple qu'il l'est. Ça n'existe pas. Peut-être que ça existera un jour. Pour l'instant, ça n'existe pas. Pour moi, c'est l'outil numéro un pour ça. Mais l'avantage au sandbag, c'est que c'est quand même plus facile à apprendre. C'est vrai. Ça, c'est un avantage au sandbag. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, quand on me dit, ouais, kettle, c'est facile à apprendre. Ouais. Je fais un soulevé de terre, c'est facile. Ouais, voilà. Ça, c'est simple. Goblet squat, on ne va pas se mentir, c'est simple. Mais quand tu rentres plus dans la spécificité et les mouvements balistiques, c'est autre chose. Donc, voilà. Mais clairement… C'est l'inconvénient des kettlebells, c'est d'avoir un minimum de bagage technique. C'est ce que la plupart des gens ont encore du mal à comprendre parce que pour eux, ils voient ça comme une altère. Voilà. Donc, c'est un peu le souci. On va dire que c'est le bémol à l'outil. Voilà. Mais sinon, hormis ça, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Mais en plus, on parlait du développement de l'articulation, de l'impact de l'activité physique sur l'articulation. C'est vrai que quand on regarde, si on attaque plus des mouvements d'arracher, d'épaule et jeter, que ce soit avec un sandbag, que ce soit avec des altères, l'avantage aussi, c'est que tu favorises ce qu'on appelle la triple extension de l'articulation. Donc, cheville, genou, hanche. Et avec les kettlebells, tu peux le faire d'office en double. Mais si tu veux le faire en simple et rester principalement sur ta chaîne antérieure, tu peux partir comme sur du squat snatch avec un altère, comme avec un altère, pardon. En fait, c'est ça l'avantage de la kettle, c'est que tu peux aller chercher ce mouvement balistique et favoriser la chaîne. C'est un des rares outils qui favorise la chaîne postérieure sur des mouvements similaires à de l'haltérophilie, mais qui peut aussi le faire sur la chaîne antérieure. Et ça, c'est non négligeable comme mouvement. Chose que, normalement, je pense que tu ne sais pas faire avec un altère ou un sandbag. Bon, après, ça dépend comment tu l'emploies. Oui, le truc, c'est cette polyvalence technique qui va faire que, justement, en fonction de tes objectifs, tu vas prendre telle ou telle technique. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme tu parlais très bien du snatch squat. Soit tu vas faire un snatch squat, soit tu vas faire un snatch avec oscillation, soit tu vas faire un back snatch. Et il y en a un qui va favoriser un peu plus le dos, l'autre les cuisses, l'autre la durée. Tu vois, donc, voilà, c'est le côté de se dire, bon, ben, j'ai le choix sur le même mouvement de favoriser un peu plus une partie du corps qu'une autre. Et surtout, je peux faire ce choix en fonction de mon état. Alors que si j'ai des traumatures de malade aux jambes, tu ne peux pas faire un snatch squat, quoi. Tu vois, mais je vais quand même pouvoir faire du snatch. C'est ce qui est intéressant. Si j'ai une pathologie aux genoux, je vais éviter les snatch squats. Tu vois, je vais minimiser, je vais partir sur une oscillation. Bon, c'est toute la magie des quêtes belles. Et j'en reviens donc au thème de notre échange. C'est que là, on est à fond dans le fonctionnel naturel. C'est-à-dire que tu fais du long cycle. On va prendre juste les mouvements de base. Tu fais du long cycle, d'accord ? Le long cycle, c'est quoi ? Je prends un carton sur ma hanche qui est un petit peu lourd. Je le mets sur une étagère. Voilà. Clean, press ou jerk. On ne va pas dire jerk, mais clean et presse. D'accord ? Oui. Je me suis fait une image du gars qui jerk son carton. Oui, oui. Si il est trop lourd, il faut le jerker. Tu as vu ? Oui, c'est la vérité. En plus, ça vient naturellement le jerk. Tu regardes, ça vient naturellement. Si c'est trop lourd, le mec passe au-dessus. Tu te retrouves dans un déménagement. Ça m'est arrivé plein de fois. Tu te retrouves dans un déménagement. Tu es dans les escaliers. Tu as un truc qui est super lourd. Il est là. Tu n'arrives pas à le pousser avec les épaules. La première chose que tu fais, c'est un jerk. Si tu veux que le truc passe plus haut sur une hauteur, tu te glisses en dessous et tu le redresses. Tu utilises les jambes. Après, regarde, un truc tout bête. Tu vas monter quelque chose dans un camion. À partir du moment où l'objet passe entre tes jambes, tu vas faire quoi ? Tu vas faire un swing squat. Pour le faire mieux. Tu vois ? Tu prends une planche. Tu veux déplacer une planche, une porte. Quand tu le soulèves, c'est presque un arraché à deux mains. C'est comme si tu faisais un double swing ou un double half snatch. Tu vois ? D'ailleurs, tu le sens quand tu le fais, que c'est les mêmes muscles qui vont travailler quand tu fais ton double half snatch. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est la vérité. Et c'est par rapport à ce que tu disais juste avant. C'est notamment la pierre d'Atlas. Moi, j'aime beaucoup ce matériel parce que ça reste quand même très similaire à ce que tu fais dans la vie de tous les jours. J'espère que tu n'auras pas un enfant de 50, 60 kilos ou un nouveau-né à soulever. Mais on en revient toujours à ce truc de posture dont on parlait au début, à cette problématique qui n'en est pas vraiment une pour moi posturale. Quelle est la bonne posture ? Quand tu prends un nouveau-né, il faut arrêter deux secondes. Tu prends un nouveau-né, tu ne le prends pas toujours avec le dos hyper droit, machin, etc. Et la pierre d'Atlas, en fait, elle lutte un peu contre toutes ces idées reçues qu'il faut descendre, bam, genou vers l'extérieur. Alors que genou vers l'extérieur, à l'heure actuelle, en fait, ce principe, ce cliché de genou vers l'extérieur, non, c'est les genoux plus ou moins, je dis bien plus ou moins dans l'axe de la pointe des pieds et que chacun va avoir un squat différent. Ah oui, d'accord. Donc, moi, c'est ça que j'aime bien aussi avec la pierre d'Atlas, c'est qu'elle t'apprend à aller chercher des positions, des postures que tu n'as pas l'habitude de faire. Et je suis justement pour parce que tu dois apprendre à enrouler avec le dos pour aller chercher ta pierre d'Atlas correctement, redescendre, la poser sur les genoux, aller chercher une extension de la hanche relativement forte pour la faire passer parfois en shoulder stone, au-dessus des épaules. Et ça t'apprend justement à lutter contre certaines problématiques et s'habituer à aller chercher différentes postures que le corps humain n'a pas l'habitude de faire. Et donc, forcément, quand il se retrouve dans des situations un petit peu particulières, il aura eu l'habitude de faire ces postures-là et éviter des blessures. Mais celle-là, pour moi, a clairement un rôle à jouer, notamment lors des déménagements, etc. Oui, parce qu'on en revient aux gens qui aujourd'hui font du sport. Alors après, bien entendu, chacun fait du sport pour ses raisons personnelles. Ça peut être les artistes, ça peut être suite à des pathologies, ça peut être à cause d'une obésité, ça peut être parce que la personne, elle a simplement envie de se sentir fort parce que ça lui fait du bien à sa tête. Peu importe, peu importe. Ça peut être à but de santé, peu importe. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait du sport, il doit se dire, se blesser, c'est contre-productif. Alors, c'est contre-productif pour un compétiteur aussi. Mais le problème, c'est que le compétiteur, il pousse la machine toujours un petit peu loin. Donc, le facteur risque de blessure est toujours plus présent. Sauf que dans une personne qui ne fait pas de compétition, lui devrait avoir le facteur risque à zéro puisque le but, c'est justement d'être mieux et que si à un moment donné, tu te sens un peu moins bien, tu peux lever la machine, tu n'as pas d'objectif, tu vois, qui te mette la pression et qui t'oblige à prendre un risque. Donc, c'est là où on devrait peut-être se dire, et c'est là l'interrogation de cette vidéo et peut-être qu'on arrivera à la fin de cette vidéo et qu'on n'aura pas de conclusion définitive, mais garder cette interrogation et se dire, est-ce que justement, étant donné qu'on est dans ce cas de figure, on ne devrait pas utiliser plutôt des outils fonctionnels naturels qui correspondent à ce que nous sommes, à ce que nous vivons, plutôt que de prendre des choses qu'on ne va peut-être pas forcément bien maîtriser et qu'ils vont peut-être amener à une blessure et qu'ils seront contre-productifs ? Voilà, c'est la question. C'est toujours la même problématique. Le souci, c'est qu'en tant que compétiteur, je veux dire, on nous impose. Et c'est comme ça. On ne parle pas de compétition. C'est pour ça. La compétition, ça ne peut pas rentrer dans ce cas de figure. En fait, c'est ça. C'est parce que j'allais dire, les compétiteurs, on leur impose des poids qui sont parfois exagérés. Je veux dire, 40 kilos, des doubles 32, double 36 dans notre cas. Enfin, double 36, non. Mais à mon avis, un jour ou l'autre, on y viendra. À l'entraînement, oui, bien sûr. Tu vois, il y a un moment, un dauphin, c'est le facteur risque de blessure. Maintenant, pour des personnes dites lambda, eux, ce qu'ils aiment, je pense que c'était une des explications de Christophe Cariot. Bon, après, il faut toujours analyser derrière les explications et avoir son senti aussi, ça a son importance. Et qu'il disait que plus on amène le corps à des variétés posturales et d'exercices et de contraintes mécaniques différentes, plus le corps, en tout cas, sera adapté dans des situations dites inconnues à éviter le risque de blessure. Donc, il disait, le plus important pour lui, c'était la variété. Quand on n'est pas un compétiteur dans un cadre donné avec un objectif précis, il fait vous amener un maximum de variétés avec un maximum d'outils. Et forcément, le corps, c'est une machine incroyable. Ça va mémoriser très rapidement, souvent, ce que peut faire l'être humain. Ah tiens, j'ai déjà eu l'habitude de ce genre d'effort ou une similitude à ce genre d'effort. Donc, je sais comment m'adapter, je sais comment éviter la blessure. Bon, après, il y a d'autres facteurs aussi, comme la fatigue, etc., qui rentrent en ligne de compte. Mais c'est plus ou moins ce qu'il disait dans cette vidéo. Je dis bien plus ou moins parce que je n'ai pas les mots exacts. Je suis d'accord sur ce point de vue, la variété. Mais si on parle de variété, autant utiliser des choses qu'on va rencontrer. D'ailleurs, lui, je pense qu'il n'utilise pas de barres. Je pense qu'il utilise des anneaux, des sandbags, des trucs, des machins. Il s'est un petit peu intéressé au kettlebell, plus sur l'aspect commercial qu'autre chose. Oui, ça, on l'a vu. Mais oui, je ne crois pas qu'il utilise des… Il fait beaucoup de poids de corps. Mais néanmoins, autant utiliser des choses qu'on va rencontrer. Tu vois ce que je veux dire ? Simplement prendre une masse et frapper sur un pneu, ça a des effets incroyables. Moi, pendant neuf mois, j'ai travaillé là-dessus, il y a quelques années. Ça a des effets absolument incroyables sur le cardio, sur le haut du corps. C'est quelque chose de… Tu vois ? Regarde, tu vas prendre un sandbag, un pneu, une masse. Tu as quelque chose du quotidien, là. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as quelque chose qui va aider à la grande majorité des situations que tu vas rencontrer dans ta vie. Tu vois ? Oui, clairement. En tant qu'être humain. Alors, je parle d'une personne lambda. Je ne parle pas d'un mec qui est militaire. Je ne parle pas d'un mec qui a une fonction spéciale. Tu vois ce que je veux dire ? Mais tu vas rencontrer déjà pas mal de situations juste en faisant ça. Et c'est là, mon interrogation, c'est de se dire… Tu vois, je ne parle même pas des kettlebells parce que pour moi, c'est encore un level au-dessus. Tu sais bon, tu as une carte kettlebell. Et là, justement, on est dans la variation des mouvements avec les kettlebells, nos limites. Moi, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce qu'en plus, il y a un autre facteur qui pose problème à l'heure actuelle et ce sera le facteur qui sera majoritaire tout le temps, c'est l'ego. C'est toujours vouloir monter plus vite en charge, en charge, en charge, en charge. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'avant d'avoir cette adaptation de surcharge, c'est qu'à un moment, tu ne peux pas fonctionner en surcharge constamment parce que de toute façon, à un moment, ça voudrait dire qu'on soulèverait des 1 000 kilos sur un deadlift, etc. C'est impossible, ce n'est pas faisable. Et donc, il y a d'autres facteurs qui vont faire que tu vas continuer de progresser quand tu arrives à un palier. Tu ne peux pas toujours entamer la surcharge. Et les gens l'oublient souvent, c'est la montée en volume. Et quand je dis la montée en volume, ce n'est pas nécessairement en nombre de répétitions, ça peut être en nombre de séries également. Et c'est ça que les gens oublient, c'est que même si on a l'argument aujourd'hui, ouais, mais un Senbag, à un moment, on est limité dans le poids, ouais, mais va faire 10, 15, 20 séries parce que c'est déjà arrivé de travaux sur des triple extensions de l'articulation, les snatchs ou quoi, tu vas tirer une autre gueule, mais ça te permettra de passer un palier avant d'aller chercher un Senbag peut-être un petit peu plus lourd ou des choses comme ça. Avant d'arriver à ça, il faut un niveau, il faut clairement un niveau. Donc, il y a de quoi travailler. Il y a clairement de quoi travailler. Comme je dis toujours, ce n'est pas l'outil qui compte, c'est la méthode qu'on va utiliser avec cet outil-là. Si tu prends un Senbag pour le soulever une fois par-dessus l'épaule et faire un autre exercice, ce n'est pas pareil que si tu prends un Senbag et que tu as l'intention de le poser sur une table qui va t'arriver là et que tu vas te dire je vais le faire pendant 10 minutes. Là, on n'est plus dans le même effort. Tu vois ? On n'est plus dans le même effort. Tu vois ? Donc, c'est là où justement, tu vois, ne serait-ce que faire ça, tu vois, prendre un Senbag et le poser sur un truc pendant 10 minutes, on se rapproche un peu plus de l'estat d'esprit un petit peu du Ket Level Sport. On s'en rend approche, on n'y est pas mais là, on va développer plusieurs facteurs. Tu vois ? Il y a l'endurance qui va rentrer en compte dedans. Donc, une personne lambda, tu vois, elle prend un slam ball, une pierre d'atlas ou ce que tu veux, un caillou, un carton, elle va faire ça pendant 10 minutes. Elle a quand même un super entraînement fonctionnel qui va lui apporter de l'endurance, de la force, tu vois ? Pourquoi forcément chercher à vouloir toujours à soulever extrêmement lourd sur un soulevé de terre et je ne condamne pas le soulevé de terre parce que pour moi, c'est le mouvement roi avec les barres. Et prendre un risque parce que justement, toujours vouloir à soulever plus lourd, on a un risque à un moment donné. pour moi, j'ai la même philosophie que Valérie Fédorinco, l'homme n'est pas fait pour soulever des charges astronomiques. L'homme est fait pour soulever des charges moyennes ou légères à gros volume. Voilà. Pour moi, l'homme est plus endurant que fort. Après, un chimpanzé, c'est plus fort que nous, tu vois ? Donc, c'est qu'on a un problème. Déjà, écoute, on ne va pas se mentir si on fait des comparaisons avec des animaux parce que j'aime beaucoup les animaux. Je regarde un petit peu tout ce qu'est capable de faire les animaux, ce que sont capables de faire les animaux. Tu regardes une fourmi en ratio de force, on est nulle part. On est nulle part. Il faut arrêter. En ratio de vitesse, les léopards, les guépares, allez, c'est… Un chien, il court plus vite que toi, un chien. Mais bien sûr. Là où les hommes arrivent à dominer le monde et encore, dominer, c'est un grand mot parce qu'on est juste en train de courir à notre propre destruction quelque part. Mais encore une fois, on ne va pas faire les philosophes aujourd'hui. C'est juste qu'on a une intelligence qui se développe au fur et à mesure. C'est tout. C'est la capacité d'adaptation. C'est notre facteur premier. C'est ce qui a fait qu'on a survécu jusque-là et qu'on a pris le contrôle de la planète. C'est cette capacité d'adaptation. C'est-à-dire que face à une situation, on est capable de trouver une réponse au problème. Et d'ailleurs, on en revient à quoi, Nico ? On en revient à la technique. Encore une fois. C'est-à-dire que c'est quoi la technique ? C'est une capacité d'adaptation. Pendant que tu as une personne qui va s'obstiner à lever une kettlebell sans technique, qui va se faire mal, qui ne va pas y arriver, tu vas avoir quelqu'un qui va être moins fort, qui va avoir un capital physique moins important, qui va se servir de sa tête, qui va la lever deux fois plus, deux fois plus longtemps et deux fois plus long. Voilà. Donc, aujourd'hui, force et technique, ça va de pair. C'est les deux mêmes pièces d'une face. Voilà. Donc ça, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais retourner un pneu de tracteur, c'est technique. C'est quelque chose et pas... Ah oui, bien sûr. Ça paraît simple, mais c'est technique. Voilà. Après, voilà. Ça, c'est un autre débat. Donc là, je vois que l'heure, elle a pas mal tourné et on risque d'être coupé. Donc, voilà le thème d'aujourd'hui et je pense qu'on va... Si Nico est d'accord, on va refaire des vidéos sur d'autres thèmes et le prochain, ce sera lui qui apportera un thème parce qu'on va se retrouver confiné. Donc, autant alimenter tout ça, se poser des questions, réfléchir parce que réfléchir, se cultiver, c'est muscler notre cerveau. Donc, on va pas muscler ce coup de corps. Et donc, voilà la question qui était là. Donc, on va pas apporter de réponse tout de suite aujourd'hui, mais on peut lancer le débat justement sur les réseaux et discuter et peut-être même essayer de contacter... C'est Julien Pinault ? Julien Pinault, Moi, je le connais pas personnellement. Je vois juste qui sait de loin. On ne le connaît pas non plus. On en a parlé récemment. Donc, qui lui aborde ce sujet-là et peut-être en parler avec lui justement et avoir un peu plus de précisions. Donc, la question, c'est ça. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux donc par rapport au fonctionnement du corps utiliser des outils qui sont plus fonctionnels, naturels ? Sunbike, slumball et bien entendu, kettlebell pour des gens qui ne font pas de compétition et qui veulent être plus forts, plus endurants et bien entendu, être en sécurité dans ce qu'ils font et pouvoir progresser sans risque de blessure parce que bien entendu, le but du sport, c'est d'être plus fort et pas plus blessé. Voilà. Oui, mais clairement, clairement. Je pense que, quelque part, je pense qu'on a une réponse parce que l'argumentation de Julien Pinault, elle est bonne. Elle est bonne. Il n'y a rien à dire là-dessus. Je pense qu'il a totalement... Voilà. Je pense qu'il a une raison. Nicolas, je te remercie. Merci à toi. On va essayer donc de diffuser cette vidéo et puis à toi la prochaine fois d'apporter un nouveau thème et puis on va essayer de s'occuper pendant cette période difficile. Ça roule. Ça marche. On fait comme ça. Bonne journée à toi. Ciao à la Belgique. Au revoir. Ciao. Salut à France.